Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la 15e d'une série de 24 vidéos journalières, où je vous propose de découvrir ou redécouvrir un exercice de Qigong très simple pour prendre soin de votre corps. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être informé dès que je publie la prochaine vidéo. Allez, on y va ! Depuis le début de ces vidéos, nous avons exploré notre bassin, notre cage thoracique, nos bras jusqu'au bout des doigts, partie du cou, notre tête, notre crâne. Et aujourd'hui, l'invitation, c'est sentir le lien entre notre tête et notre colonne vertébrale. C'est représenté ici sur le squelette, si vous voulez avoir une image un petit peu plus concrète. Donc la tête étant ici, le lien entre la tête, la colonne vertébrale, donc le bassin, et le bout de la colonne vertébrale qui se situe là, au niveau du coccyx. Pour cet exercice, nos deux pieds sont écartés, comme d'habitude, de la même largeur que nos épaules. Et donc, pour sentir le lien entre notre tête et notre colonne vertébrale, nous allons déjà relâcher un petit peu notre bassin, si c'est confortable pour vous, comme d'habitude. Et là, on va laisser tomber la tête sur le devant. Et on lui laisse dessiner des grands cercles, en entraînant tout le corps avec la tête qui se relâche. Et là, je vous invite à poser votre regard au niveau de votre tête, accroché à votre colonne vertébrale. Visualisez que lorsque votre tête tourne, toute votre colonne vertébrale suit le mouvement. jusqu'au bout du coccyx. Voilà, sentez la relation entre la tête et tout le reste de votre corps. Vous pouvez même visualiser votre bassin, qui lui aussi suit le mouvement de rotation. Voilà, prenez plaisir à sentir que tout votre corps peut se relâcher, que tout votre corps est relié. Puis, lorsque votre tête est arrivée en bas, vous pouvez partir dans l'autre sens. Comme d'habitude, ne forcez pas votre corps. Si vous sentez une tension, arrêtez tout de suite. En même temps, toutes vos vertèbres cervicales se relâchent en douceur, sans forcer. Et vous pouvez prendre conscience que votre tête va sur l'arrière, sur le côté, sur le devant. En même temps, si c'est agréable pour vous. Dans le cas contraire, ne le faites surtout pas. Voilà, prenez plaisir à sentir ce lien entre votre tête, votre colonne, votre basse. Un dernier cercle, depuis le bas. Une fois que la tête sera revenue en bas, on va relever la tête tout doucement pour revenir dans notre axe. Pendant quelques instants, si vous avez envie de relâcher le bas de votre dos, on peut s'installer dans cette position confortable pour observer notre ressenti depuis nos cervicales, nos vertèbres dorsales, nos vertèbres lombaires. On peut visualiser notre coccyx. Sentir le bassin relâché vers la terre et sentir la tête et tirer vers le ciel. Voilà, prenez un instant pour ressentir les sensations après ce mouvement. Et puis, je vous invite à renouveler cette expérience autant de fois que vous le souhaitez. Cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, mettez-lui un pouce bleu et partagez-la avec vos amis. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos ressentis ou à me poser toutes vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501